Salut l'équipe, The Last Dance c'est fini mais on s'est dit qu'on allait quand même s'offrir un dernier match, un match 7, un dernier débrief global de cette série qui a fait tant parler qu'il échaîne forcément les passions. Pour ce débrief décisif, je ne pouvais pas me passer de méga plus que sûr. Il pourrait parler de Michael Jordan pendant des heures et en plus il a des réactions de Jordan lui-même à nous faire partager. Comment ça va Nico ? Ça va les mots les gars ? Ça va très bien, on est ravis de pouvoir reparler une dernière fois de The Last Dance. C'était vraiment un beau document c'est sûr. Et tu as des petits insides, c'est ça ? Tu ne nous en dis pas plus, on verra par la suite mais il y a eu un petit zoom général avec Michael Jordan et tu as des petites infos. Exactement. Parfait. Cette semaine il est devenu une star sur Twitch. Je pense que dans une semaine il serait une légende sur Warzone. Qu'est-ce que tu fais le brin ? Improbable, je me suis retrouvé à commenter de la Formule 1. Féro, c'est l'avenir l'histoire. C'est l'avenir l'histoire. Merci Tony, merci. Wilson ou Spondig, lui il n'en a rien à branler, il veut juste revoir et jouer au basket et pouvoir surtout en parler. Comment ça va mon Tom ? Super écoute, on a un beau plateau aujourd'hui pour finir de débriefer ce jeu Last Dance. Et en plus avec quelques jours de plus, il y a des trucs qui ont travaillé dans nos têtes, donc c'est intéressant. Oui et puis il y a des mecs qui sont montés au créneau apparemment. Oui et puis il y a des gars pas contents, vraiment pas contents. Et puis tant qu'à faire pour faire ce dernier débrief, autant avoir dans l'équipe un top 10 ou top 15 meilleur meneur all-time NBA. C'est selon certains. Merci en tout cas Tony. Selon Stephen Brun, selon l'humeur de Stephen Brun. C'est quand ce qui a fait beaucoup parler et beaucoup rire ? C'était super sympa. Merci de me réinviter, surtout pour The Last Dance. Vous connaissez mon histoire avec Jordan et les Bulls. Et c'était cool parce que bon, Stephen, comme tu as dit, c'est devenu une star sur Twitch, donc de revenir et de redisputé sur qui est le meilleur joueur de l'histoire, quel est le meilleur documentaire de l'histoire tous les jours. Il n'y a pas de problème. Justement, Tony, on va commencer avec toi. Forcément, quelles sont tes impressions globales sur ce documentaire qui a fait beaucoup parler en bien et un peu en mal aussi ? Pour moi déjà, je trouve que c'est un des meilleurs documentaires de sport de tous les temps parce que d'avoir autant d'insides sur peut-être un des meilleurs sportifs de tous les temps, tout sport confondu. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Et le timing, en fait, que ce soit 22 ans après, qu'on soit tous en confinement, que tout le monde peut regarder et on peut analyser, c'était vraiment des circonstances incroyables. D'ailleurs, ça a battu tous les records aux États-Unis pour un documentaire. Et c'était vraiment intéressant parce qu'après, chaque semaine, comme il n'y avait pas, tout le monde venait sur des shows pour donner leur version. Et je pense que ça a donné encore plus de l'ampleur à ce documentaire et on va en parler encore pendant des années. Et ça va débattre comme on va faire aujourd'hui pendant encore beaucoup de temps pour savoir qui est le meilleur de tous les temps. Mais c'est vrai que moi, j'étais très nostalgique. Moi, qui ai grandi dans cette période-là. Moi, je suis allé au match de Monaco, j'étais allé voir la Dream Team. Moi, c'est la Dream Team et Jordan qui m'a donné envie de jouer au basket. Ça a eu un impact énorme sur ma vie. Et c'est vrai que de revoir tous ces moments-là, à la fin de l'épisode 7, j'ai quand même versé ma petite larme quand même à la fin de l'épisode 7. Oh, c'est mignon ça. Toi, tu as vu la petite larme ? Steph, il s'est roulé par terre. Mais Stephen Brun, il ne peut pas savoir. Il a été champion de quoi, Stephen Brun ? Il a été champion de quelque chose ou quoi ? Je crois que j'ai plus de titres de champion de France que toi, mais t'es parti un peu tôt pour en gagner. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais quand t'as vraiment, quand t'as gagné quelque chose à n'importe quel niveau, parce que là, je plaisante bien sûr avec Stephen, mais si t'as gagné à n'importe quel niveau, tu peux comprendre ce que c'est les sacrifices qu'il faut pour réussir au niveau. Et des fois, c'est clair que ça fait des dégâts par rapport à certaines relations parce que t'es tellement focus pour gagner ce titre. Mais après, avec le recul, je pense que ça a dû le piquer et de le voir réagir comme ça. C'est que quand même, il avait un cœur et même s'il voulait gagner, c'était important pour lui que ses coéquipiers partagent ça aussi. C'est archi intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, pendant les débriefs, les multiples débriefs qu'on a faits, à un moment donné, on a fait une comparaison avec toi et Jordan sur la dureté qu'on peut être avec ses coéquipiers toujours dans ce but de vouloir gagner. Et forcément, on avait Nico qui a été témoin de ça. Nico, tu nous expliquais que des fois, tenir l'entraînement, il fallait mettre des coups de pression plus que durs. Oui, il y a eu une période où c'est là justement, on avait une fenêtre entre 2009 et 2013 surtout. On devait gagner, on était tout le monde à son prime, toute l'équipe avait un truc spécial à ce moment-là, surtout en 2011. Et on ne pouvait pas laisser échapper ça. Donc, quand on voit la fameuse piche que Tony fait à la mi-temps de France-Espagne, ça c'est un parmi tant d'autres. Ce n'est pas anodin, ce n'était pas unique comme discours qu'il a eu. Il a toujours été très, très dur avec nous en général à l'entraînement et au match. Et c'est ce qui nous a fait grandir. Personne n'a pris personnellement, ce que je vous ai expliqué il y a quelques semaines. C'est ce qui nous a fait aussi avancer et monter dans tout le succès qu'on a pu avoir en équipe de France. Tony, tu as déjà été jusqu'au contact physique toi ? Vu que Jordan avait mis une petite préline à Steve Care, tu as déjà été jusqu'au contact physique avec un coéquipier ? Non, je ne suis jamais jusqu'au contact physique. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que Nico disait, c'est marrant quand tu fais ton livre et tu essaies de te rappeler de tout ce qui s'est passé. Et je raconte l'histoire où, pareil, j'avais larmes aux yeux avant la finale de 2013, avant la Lituanie, où j'ai l'impression que tu as toute la pression du pays. Et tu dis, j'espère que tous ces moments-là où j'ai été, c'est clair, très dur avec mes coéquipiers pour les pousser, pour que le basket français se fasse respecter. J'espère que ce n'était pas pour rien. Et heureusement, on a gagné ce titre. Tu parles de l'émotion de Jordan. C'est vrai qu'on le voit aux larmes à un moment donné. Presque comme… Je n'ai pas envie d'y regret parce que je pense que pour lui, c'était sa manière. Il n'y avait que cette manière de faire. Ce n'est pas un sentiment de regret. Ce n'est pas un sentiment de regret. Je pense que le sentiment, ce que je suis bien placé pour savoir, c'est de montrer que tu faisais ça par amour en fait. Parce que tu voulais gagner et parce que tu cares. Tu as tellement envie de gagner et que tu as envie que tes coéquipiers vivent ça. Parce que moi, j'étais champion NBA et je jouais avec mes coéquipiers d'équipe de France qui n'avaient jamais rien gagné. Et j'avais envie qu'ils vivent ça, qu'on gagne quelque chose ensemble. J'avais envie de gagner un truc avec Boris, gagner un truc avec Nico, gagner un truc avec Rony, gagner un truc avec Nando. J'avais vraiment envie de gagner avec eux. Et c'est pour ça que tu avais ce sentiment-là. C'est clair qu'ils ont dû… Nico et les autres, ils ont dû me prendre pour un malade. J'étais tous les soirs dans les chambres, être sûr qu'ils aillent au lit. Personne ne fait n'importe quoi. Il faut qu'on reste focus, les gars. Non, mais juste pour la petite histoire, juste par rapport à l'Euro en 2013. Moi, j'étais en chambre avec Antoine Dio et tu as Tipeee qui arrive, il était une heure du matin, je crois, un truc comme ça. Quand tu viennes en chambre avec Antoine, tu fais, je suis fatigué, les gars. Demain, c'est vous qui gignez la finale. Ah, avant la finale. Ah, on n'assume pas la responsabilité. Non, mais le truc, c'était bien, c'est que tu vois, même Antoine et moi, on était jeunes. On se dit, putain, voilà, on est en finale de l'Euro, on a déjà perdu une, deux ans avant. Il faut vraiment qu'on la gagne parce qu'on vient de battre l'Espagne, c'est l'Ituanie. Là, on n'a pas d'excuses. Et en fait, d'avoir Tony juste qui vient à une heure et demie du matin dans la chambre parce qu'il n'arrive pas à dormir et il nous dit, Mathis, demain, les deux jeunaux, parce qu'on était deux petits jeunes, c'est vous ? Tu regardes le premier temps qu'Antoine et moi ont fait. Ce n'est pas là où il met le buzzer, Antoine Diot, et tu lui dis, Tony, si tu ne le célèbres pas, ça va les énerver. On était libérés parce qu'on avait ça, on avait ce conseil, le meilleur conseil qui est être MVP, après qu'il arrive. Et du coup, qu'il nous l'a, que ça, entre guillemets, qu'il nous pousse, on a pu nous l'aider parce qu'il nous a sauvé le cul quand même en demi-finale, surtout pour le premier temps contre l'Espagne. Donc, ça nous a fait, voilà, ça nous a boosté. Et ça montre aussi le leadership qu'il avait sur nous. Tony, au Spurs, il y a un joueur qui a été dur avec toi. On sait que Pop a été dur en tant que coach, mais il y a un joueur qui a été… Non, non, c'était Popovic. C'était Popovic. David Robinson, Tony, il n'y a pas eu des pseudo-petits bifs sur une finale NBA ? Il n'avait pas à moi fait une déclaration un peu chelou ? Non, non, non. Il y a longtemps, gros. Après, tu as peut-être pardonné, mais je me souviens que tu avais eu un petit… Ah, non, 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 franchement, non, rien de… Non, rien de… Avec David, il n'y a jamais eu de bifs avec David, jamais. D'accord. Alors, du coup, il y avait Pop qui drivait un peu, mais est-ce que… Tu vois, là, on parlait de Jordan, l'affiliation et tout. Est-ce que le leadership, ça s'apprend forcément de quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que toi, tu as toujours su que tu l'avais en toi ? Non, pour moi, c'est quelque chose que tu as en toi ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être leader s'il ne l'a pas en lui. Et après, tout le monde peut être un leader différemment. Et c'est ça ce que Jordan dit. If you want to play that way, play that way. Et if you don't want to play that way, don't play that way. C'est juste que lui, il jouait comme ça et c'était sa façon à lui pour être le meilleur de tous les temps. Mais LeBron, c'est un très bon leader et c'est différent. Magic Johnson, c'était différent. Larry Bird, c'était différent. Donc, tu peux être un leader différent. Nico, c'était un leader différent en 2014 quand ils sont allés chercher la médaille de bronze sans moi. Oui, c'est un leader différent en équipe de France. Oui, exactement. Exactement. C'est différent. Et après, tu peux avoir plusieurs leaders dans l'équipe. Tu vois, nous, avec les Spurs, c'était le Big 3. Chacun avait un peu son rôle Big 3. Et chacun, à notre façon, on était leader. À notre façon, que ce soit moi, Tim ou Manu. Nico, juste après la fin des deux derniers épisodes de The Last Dance, tu as eu un Zoom avec les Hornets et Michael Jordan, à qui tu as demandé si tu pouvais donner deux, trois billes de cette… Oui, j'ai demandé confirmation quand même. J'ai envoyé un message. Il m'envoyait un texto. Je dis chez moi, il demande à Michael Jordan s'il peut donner des infos à la First Team. Il lui dit, qu'est-ce qu'il était ? Go ahead. Sure, go ahead. Sure, go ahead. J'ai un show avec deux, trois potes sur YouTube. C'est pas grand-chose, mais moi, ça me fait toujours marrer. T'as essayé de gratter le 06. On s'appelle régulièrement depuis. Il me demande si l'OM va être racheté. Tout, il est très intéressé. Nico, qu'est-ce que Jordan, du coup, maintenant que le documentaire est fini ? Qu'est-ce qu'il en a pensé de tout ça ? Non, voilà, c'est qu'on a quand même posé des questions par rapport au leadership, deux, trois histoires que tout le monde connaît, mais il y a surtout deux points qui m'ont retenu. C'était l'histoire des Wizards qu'on n'a pas la semaine dernière avec toi, Thomas. C'est pourquoi il n'a pas fait les Wizards. Il disait qu'il n'a pas voulu mettre les Wizards parce que déjà, un, c'était vraiment que centré sur les Bulls, déjà. Donc, même s'ils n'ont pas marqué à la fin, mais c'est quelque chose entre guillemets où il n'a pas su avoir la patte qu'elle eue sur les Bulls. C'est-à-dire montrer son leadership et imposer sa patte. Il y a eu trois ans d'écart entre les deux, quand même. Trois, oui. Puis après, il a pris en 2001. Oui, c'est ça. En trois ans, il y a eu tellement de changements qu'en fait, il ne voulait pas, entre guillemets, montrer un regret. Car il disait que je pense que s'il a à refaire, il ne le referait pas. Il ne rejouerait pas pour Wachita. Ah, ça, c'est intéressant déjà. Lui, il en parle comme un regret. Il se dit, je n'aurais jamais dû le faire. Il dit, je ne le referais pas. Mais là, on est tous d'accord qu'on oublie Jordan à Washington. On est tous d'accord que pour nous, on l'oublie. Il a l'idée que ça allait marcher et tout. Mais en fait, ça avait tellement changé que personne n'a gros accepté sa méthode. Et il regrette. Tu vois, Steph, du coup, ce serait intéressant d'avoir la vie de Tony puisque tu as pu jouer contre Jordan grâce à ce retour. Moi, tu vois, de mon œil de garçon de 11-13 ans pendant les deux années à Washington, moi, je me rappelle de grands souvenirs de Jojo. Alors, il ne fait pas les playoffs, mais il y a plein d'images iconiques, un contre où il récupère la balle, la feinte comme ça, le All-Star Game 2003 avec Maria Carré et sa robe incroyable. Il y a quand même des souvenirs. Sacré souvenir, ça. Sacré souvenir, celui-ci. Maria Carré, c'est ça. Le Maria Carré qui chante dans l'hymne. En robe, là, elle était incroyable. Mais tu vois, je comprends les regrets de Jordan, mais je pense que tous les joueurs comme Tony qui ont pu jouer contre Jojo, je pense que personne ne regrette. Et puis, pour les fans, c'était une autre manière de dire au revoir une deuxième fois et de profiter du meilleur joueur de tous les temps. Ouais, après, moi, franchement, bien sûr, c'était un honneur de jouer contre lui et j'ai kiffé, mais j'aurais préféré qu'il ne revienne pas, franchement. J'aurais préféré qu'il ne revienne pas. J'aurais préféré qu'il reste avec son dernier tir. Moi, j'ai plus de regrets, c'est que je suis sûr qu'ils auraient gagné un quatrième titre. Ils auraient fait quatre de suite. C'était contre ton équipe. Surtout en 99 où la saison, c'était que 50 matchs. Donc, ça aurait été parfait pour eux. Dans ce cas-là, Tony, ça veut dire qu'ils battent les Spurs quand même. Ils battent les Spurs. Oui, bien sûr. Et les Spurs seraient passés, comme toutes les autres équipes, la première finale, c'est pour apprendre. Et voilà. Mais attends, les Bulls, en 99, ils auraient fait four pit. Ils auraient fait four pit. Après, je peux te poser la question, parce que est-ce que Rodman aurait pu faire une autre année ? Est-ce qu'il aurait supporté les six mois sans jouer ? Est-ce qu'il serait revenu ? Justement, c'est ce que je te dis. Il aurait eu grave des vacances, là. Ils n'ont repris qu'en janvier, la saison. Imagine, six mois de vacances à Rodman. Dans quel état il revient ? Justement, tu devrais avoir la réponse en regardant ce documentaire. Le gars, il ne s'entraîne pas, il revient, il te prend un rebond. Ce n'est pas Chocot, par Rodman. C'était une bête. C'était une bête. Force de la nature, le mec. Force de la nature. C'est le genre de mec, même s'il s'arrête trois mois, six mois, il serait revenu, mais in shape de ouf. Mais regarde, on se regarde Koukot, dans la finale 98, c'est clairement limite le deuxième meilleur joueur, je voulais te dire, devant Pippen, parce qu'ils n'en parlent pas, mais le match 5 où ils perdent à domicile, il en met 30. En match 6, c'est le deuxième meilleur marqueur derrière Jordan. Donc, il était en train vraiment de Koukot monter considérablement. Je suis très correcte, Nico. Il est titulaire. Il est titulaire sur ce plan. C'est Rodman qui est sixième homme. Attends deux secondes, je vais demander à Tony, si toi, dans ta carrière, tu as déjà eu un Rodman, c'est-à-dire un mec un peu excentrique, atypique comme ça. Est-ce que toi, tu aurais pu aussi accepter que Dennis Rodman, un des leaders de l'équipe, puisse se barrer comme ça de temps en temps ? C'est ce que je disais en rigolant. J'avais fait un truc un peu similaire comme vous avec aux Etats-Unis. Je pense que déjà, rien qu'avec Pop, ça aurait été impossible. Impossible. Je ne pense pas que Pop, il aurait accepté quelque chose comme ça. Est-ce que Popovic a eu… Est-ce que Popovic a eu… Et après, avec moi, Duncan, Gino Billis, je pense qu'on aurait du mal aussi à accepter ça. Ce n'est pas facile. De dire, toi, tu te défonces et l'autre, il part en vacances à Vegas pendant 4-5 jours. Franchement, je suis impressionné que Jordan et Phil Jackson… Tu s'accepter. C'est ça. C'est incroyable, je crois. Est-ce qu'ils ne se disent pas ? Le problème, c'est qu'on a tellement besoin de ce mec-là pour être champion et il faut qu'on lui donne un petit peu. Et je pense qu'en fait, les enjeux, ils étaient tellement énormes et que de toute façon, ils ne pouvaient pas prendre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de marge. Et qu'ils étaient tellement obsédés pour faire back-to-back, three-peat qu'ils se sont dit, vas-y, on ne peut pas faire autrement et on a besoin de lui pour faire un three-peat. Le mec, en deux ans et demi, il a tellement donné… Il a prouvé que pendant ce qu'il a pensé, c'était mi-saison, mi-troisième saison, entre guillemets. Pendant deux ans et demi, il prouve que chaque fois, même si je me couche six heures du mat' ou six chez machin, demain, je serai à 100%. Il l'a prouvé pendant plus de deux ans avant qu'il demande ça. Donc, c'est normal qu'il lui accepte. Je comprends. Quand Rodman arrive au Spurs… Pardon. Quand Rodman arrive au Bulls, il arrive des Spurs. Est-ce que toi, qui as passé 17 ans au Spurs, est-ce que le passage de Rodman, on sait qu'il a des stats plutôt très bonnes, mais il se fait énormément expulser. C'est très compliqué à gérer. On imagine que ce n'est pas tout à fait le moule des Spurs. Est-ce que toi, tu as eu des histoires, des anecdotes comme ça sur Rodman et son passage au Spurs ? Bien sûr, on va raconter des histoires de malades. Des trucs de ouf. Un peu similaire de ce qu'on a vu dans le documentaire où il partait, il faisait des voyages, il faisait des allers-retours, il loupait des entraînements, on ne savait pas où il était, personne ne savait où il était. Il faisait des trucs de malades. Et je pense que la seule raison pourquoi ça a tenu avec les Bulls, c'est parce qu'il y a Michael Jordan et Phil Jackson. Sinon, ça n'aurait jamais tenu avec n'importe quelle autre équipe. C'est juste que Rodman avait tellement de respect pour Jordan et Phil Jackson qu'il a dit, je ne les laisserai jamais tomber. Ils l'ont bien géré. Oui. Et ils ont réussi à tirer le meilleur de lui. Et en tant que leader et en tant que coach Phil, le but, c'est de tirer le meilleur de tes joueurs. Popovic l'a eu comme assistant. Il était assistant aux Spurs quand il y avait Rodman. Il ne l'a pas eu en tant que coach principal. C'est ça. Il n'a pas eu en tant que... Ça aurait été marrant. Et puis même à l'époque, les Spurs de l'époque, ce n'étaient pas encore les Spurs que tu as connus. Ce n'était pas encore ça. Parce que ce n'était pas Pop le coach encore. Ce qui est intéressant dans ce sujet, je trouve que, surtout pour les néophytes, c'est qu'on comprend comment Jordan devient Jordan aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens voient... C'est le meilleur joueur de tous les temps. Certains n'essaient pas de savoir plus. C'est une marque de chaussures et de lifestyle incroyable. Mais ce qui est archi intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on comprend d'où il vient et comment il devient la méga star qu'il est. C'est-à-dire que quand il rentre dans la chambre, quand il est rookie dans la chambre des Bulls et qu'il voit des mecs assumer des clopes avec des tapins et envoyer des... Il prend de l'acé. On est bien loin d'un mec qui va faire deux fois, qui va gagner deux fois, trois titres. Et ça, c'est incroyable de prendre ce point A du début jusqu'au point... Comme en fait, il ne s'est jamais détourné de son but en disant c'est le basket, je veux gagner. La tentation, c'est sûr qu'il a pu dériver apparemment dès le premier jour. Il a pu dériver. On n'a peut-être jamais connu la légende et l'histoire qu'on a connue derrière. Donc, ça a montré la force mentale parce qu'il a quoi ? Il a 21 ans. À l'époque... Il a été trois ans de fac, ouais. Voilà quoi. Tu arrives, tu es jeune, tu découvres ça, tu sors de tout, tu découvres le monde et tu tombes sur un truc. Tu peux foncer dans la chambre et là, ta vie peut changer. Mais c'est encore le cas aujourd'hui en NBA. Chacun peut la gérer comme il veut mais il y a encore des tentations aujourd'hui en NBA quand vous allez dans les hôtels mais chaque joueur est libre de choisir ce qu'il a envie de faire de sa vie, non ? Il n'y a pas beaucoup de règles. Il n'y a pas beaucoup de règles entre guillemets en NBA. La seule règle entre guillemets c'est juste ne sois pas en retard pour le bus et l'avion. Ce n'est pas une équipe de France où tu dois mettre ton polo blanc. Le blanc, le short bleu. Le polo bleu aujourd'hui, le polo rouge, remonte, c'était le t-shirt en fait, ce n'est pas le polo. On est bien d'accord qu'un joueur NBA qui est en road trip, qui est à l'hôtel pour les matchs extérieurs, il est 100% libre de faire ce qu'il veut. Il a même une petite enveloppe de cash pour faire sa petite vie. C'est ça ? C'est ça, oui. Et tu fais ce que tu veux. Quand tu as atterri dans une vie l'après-midi, tu as toujours vers 17h à peu près, tu as le bus, au moment où tu es dans le bus, jusqu'à demain matin, le bus pour aller à l'entraînement. C'est incroyable ça. Oui, c'est à des années-lumières du système européen où tu es obligé de manger tous ensemble. Ce n'est même pas comparable. C'est pour ça que Ronman partait à Vegas. Il arrive à 17h, il a eu l'autre avion prêt pour Vegas. Il était sur le tarmac. Tranquille, à 16h du matin, tranquille. Ça nous permet d'en faire un petit salut à Carmen Alecra qui nous a enthousiasmés dans ce documentaire. Après la robe de Maria Carré. Dans ce documentaire, il y a un vrai focus sur Ronman où les gens ont découvert, ont découvert et ça a été extraordinaire. Il y a aussi un énorme focus sur Phil Jackson. Toi, Tony, tu as joué pour l'un des plus grands coachs de l'histoire qui est Greg Popovich. Mais Phil Jackson, on avait un débat sur le dernier débrief en se disant que ce n'était pas spécialement le plus grand tacticien mais que c'était un grand manager et Thomas, c'est une comparaison un peu à la soeur Alex Ferguson. Oui, c'est une bonne comparaison. C'est un meneur d'hommes hors pair et comprendre la mentalité et essayer de tirer le meilleur de ses joueurs. Et c'est pour ça que, tu sais, ok, Pop, bien sûr, moi pour moi, mais je suis un peu Baez et je vais dire Pop, mais Phil Jackson, il est très très près. Franchement, moi, Pop et Phil, c'est les deux meilleurs je pense qu'on coache en NBA. Après, on peut se poser la question pour Phil Jackson. Oui, est-ce que Phil Jackson peut être un entraîneur d'une moyenne équipe ? C'est ça la vraie question pour Phil Jackson. Il n'a jamais eu de moyenne équipe dans sa vie. Oui, d'accord. Pop, il n'a jamais eu de moyenne équipe aussi. Oui, absolument, mais Pop, c'est vraiment du regard extérieur. Pop, le connaissant, avec sa patience, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu une moyenne équipe. Oui, mais en tant que jeune coach, cette année, je n'ai pas l'impression qu'il est... Oui, j'allais dire, cette année, ce n'est pas une équipe top top non plus, Tony. Et ils n'allaient pas faire les playoffs. Voilà. Donc, tu penses aussi que Pop, il n'est pas capable d'être... Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à la fin de la journée, tu peux être un bon coach, mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui jouent. Il te faut des bons joueurs. Il te faut des bons joueurs sur le terrain. Donc, oui, le coach, oui, bien sûr que c'est important, mais tu mets, je disais toujours, tu mets Pop avec les Clippers de l'époque, là, c'était nul, mais ils vont être nuls quand même même ce qu'il n'a pas. À un moment donné, à l'inverse, si tu mets un mauvais coach dans une bonne équipe. Il te faut des joueurs. C'est les joueurs qui mettent les paniers. C'est les joueurs qui prennent des décisions. C'est tout. Et si tu mets un mauvais coach dans une très bonne équipe, est-ce que ça gagne quand même ? Tu auras quand même des résultats parce que si tu as Jordan, quoi qu'il arrive, tu auras des résultats. Si tu mets Claude Bergeau, c'est le truc, en 93-94, quand Jordan part et puis ils font venir beaucoup de nouveaux joueurs. on n'attendait pas vraiment d'eux et ils sont quasiment à la fin des conférences. Absolument. C'est lui. Tout le monde dit que c'est sa meilleure année coaching. Oui, oui. Mais après, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Il disait aussi qu'il surfait sur de hauts espoirs de fin de saison, un état d'esprit conquérant, mais aussi plus de liberté. Et tu as raison, c'est vrai, mais on pourrait aussi dire qu'après, ils sont revenus dans la réalité. C'est 94-95 sur 4A, voilà. C'est ça. C'est ça le truc. Parce qu'à un moment donné, Jordan, tu ne le remplaces pas comme ça et encore… Clairement. Depuis la fin du documentaire, il y a eu quoi, une petite semaine, même pas, il y a eu quand même des réactions d'anciens coéquipiers qui ont dit, bon, vous êtes gentils avec le documentaire, mais Jordan, les coups de pression, il savait à qui les mettaient, ça ne se passait pas comme ça. Notamment, c'est Ron Harper et Horace Grand qui sont montés au créneau. Comment, Nico et Tony, vous avez pris… Attends, d'abord, je vais lire ce qu'ils ont dit. Vas-y. Du coup, au reverse, ça a fait la traduction autant qu'on lise parce qu'il dit des trucs. Alors déjà, il y avait une histoire d'Horace Grand qui, enfin, Michael Jordan, dans l'avion, lui piquerait sa bouffe, lui cacherait sa bouffe. Il dit à la Stewart que le serpah, il a été nul. D'accord. Alors, la réponse d'Horace Grand, il dit que, que ce soit bien clair au sujet de cette histoire de nourriture, qu'il m'avait pris ma bouffe, je lui aurais cassé la gueule, les gars. Il n'y aurait pas de Air Jordan aujourd'hui, pas de palmarès avec six titres, je vous le garantis. Bon. Ron Harper, derrière, il dit sur, du coup, le fait que Jordan soit dur avec certains coéquipiers, lui il dit, Michael savait à qui il pouvait mal parler et à qui il pouvait pousser. Il marchait à l'exemple, mais il ne pouvait pas s'attendre à me parler mal sans que je lui fasse la même chose en retour. Ça marchait avec Scott Burel parce qu'il n'était pas assez viril pour se défendre, mais il ne fallait pas, il ne fallait clairement pas déconner comme ça avec moi. Et Grant rajoute, on ne le voit pas dans le documentaire, mais la moitié des gars sur lesquels il lui allait fort lui répondait, moi, vous savez très bien que je lui répondais, MJ, j'ai perdu ma phrase, mais en tout cas, il finit sur, si tu savais te défendre et que tu n'étais pas Will Perdue ou Steve Kerr. Donc, il met quand même des petits taquets à des coéquipiers. Il n'y a pas rien de choquant, parce qu'il y a des mecs qui lui répondent, mais justement, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il gueule sur tout le monde quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il teste les mecs en fait, c'est-à-dire qu'il y a des caractères ou pas. En reportage, tu vois qu'en 98, il met un taquet à Ron Harper à l'entraînement. Il lui en met un, donc il sait à qui il met. D'accord, il va peut-être le mettre moins à moins fort à Scotty Pippen ou à Ron Mann ou à, je ne sais pas, à l'époque, c'était Pete Jamstrong ou Horace Grant, c'est sûr, parce que c'est des mecs qui sont établis. Ron Harper en 98, il est établi, ça fait 10 ans qu'il est là. Il a été au star, je crois déjà, Ron Harper avec les Cleveland, je crois au Cleveland. Donc, ils sont établis les mecs à ne pas le mettre le même taquet qu'à Scott Burel qui arrive et qui n'a rien fait encore. C'est normal. On sent un peu de… Ron Harper, moi, ça m'a surpris parce que j'ai l'impression qu'il était proche de Jordan. Autant Horace Grant, j'ai senti qu'il y avait… Il n'y a pas le snitch. Il n'y a pas le snitch quand même. Pareil, Sabi Jamstrong dit que ce n'est pas qu'Horace Grant sur le livre Jordan. C'est aussi un petit peu tout. Toi, Tony, tu as connu un petit peu ces ambiances, des fois parfois un peu délétères dans une équipe avec peut-être des groupes, des mecs qui ne sont pas d'accord avec les leaders ? Non, ça peut toujours arriver. Ça, c'est sûr. Après, tout le monde a des égos et des fois, ce n'est peut-être pas facile à gérer. La jalousie aussi, pas facile à gérer parce qu'avec Jordan, je n'imagine même pas comment ça devait être dur à gérer pour les coéquipiers. Et c'est vrai que Jordan, moi, je suis d'accord avec Nico, il sait très bien ce qu'il faisait. Il faisait exprès, il sait très bien à qui il allait crier et comment parce qu'à la fin de la journée, il voulait tirer le meilleur de ses coéquipiers et il voulait gagner. J'ai l'impression quand même que ses anciens coéquipiers lui reprochent un peu d'avoir été très fort avec les faibles de l'équipe. Je mets faible, évidemment, entre guillemets, mais qu'avec l'effort, il l'ouvrait un peu moins. C'est aussi ça qu'ils disent, les anciens coéquipiers. Tom, c'est une technique, on a connu tous peu importe à nos niveaux, des coachs où tu fais passer des messages aussi. Des fois, tu en prends un mec, ce n'est pas que personnellement. Tu fais aussi passer des messages que tout le monde entend. Oui, mais le message est plus fort quand tu tapes sur la star de l'équipe. En tant que coach. Oui, en tant que coach. Quand tu es la star de l'équipe, c'est encore une autre manière de faire. Tu ne peux pas tout le temps être aussi en… Si tu sais que le mec va te répondre, ça veut dire qu'il y a bagarre toutes les 10 minutes. Donc, des fois, pour faire passer un message… Non, mais pour moi, là, à la fin de la journée, c'est juste pour parler, pour discuter. Et à la fin de la journée, ils ont gagné 6 titres en 8 ans. Ça a marché, c'est tout. Et puis, ça leur permet… Ça leur permet des discussions. En fait, les coéquipiers, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. À la fin de la journée, ils n'auraient jamais eu de bag s'il n'y avait pas Jojo et vice-versa. Pareil, Jojo avait besoin de ses coéquipiers. Donc, tout le monde avait besoin de tout le monde. De toute façon, tu ne peux pas gagner tout seul. C'est un sport collectif. Donc, de Ron Harper. Ils ont regardé le même documentaire que nous. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils aient de la rancœur ? Moi, je pense qu'ils en avaient… Je pense qu'Horace Grant, tu as de la rancœur avant le documentaire. Moi, je pense qu'Horace Grant, ça a dû commencer quand ils ne l'ont pas gardé en 94. Ça doit être un mix de tout, en plus. Parce que je pense qu'ils voulaient vraiment rester à Chicago. Et tu sais, des fois, le problème aussi, c'est que des fois, quand tu es dans une équipe, c'est chiant quand tu joues aussi avec des joueurs qui pensent qu'ils sont plus forts et ça, c'est difficile à gérer, en fait. Quand tu veux jouer et que tu as des joueurs qui se voient plus fort que ce qui est vraiment la réalité et Horace Grant, s'ils pensent vraiment qu'ils pouvaient être Jordan et porter une équipe, ok, ça devait être dur pour Jordan à gérer Horace Grant qui pense qu'il peut porter une équipe. Parce que, jamais de la vie, Horace Grant ne peut porter une équipe. C'est sûr. La pire maladie du basketeur, du sportif. C'est pour ça. Et c'est pour ça que les clés du succès d'une équipe, c'est quand tout le monde accepte son rôle et tu n'essayes pas de faire ce que tu ne sais pas faire. Tout le monde reste à sa place. Et moi, je l'ai toujours dit qu'à San Antonio, pourquoi ça a autant marché ? C'est parce qu'on n'a jamais eu de problème d'ego et on a toujours respecté ok, Team Duncan, c'est la star. Moi et Manu, on fait notre truc. Les roleplayers, ils font leur truc. Et il n'y a jamais eu de problème et tout le monde avait assez à manger et tout le monde était content. Et on n'essaye pas d'espérer plus. Et moi, je ne vais pas dire genre mon équipe tout seul. Même Kawai, il a attendu. Alors peut-être qu'il aurait pu être performant quelques années avant, Kawai Leonard. Non, mais Kawai, il arrivait plus tard parce qu'il arrivait plus tard dans notre truc aussi. C'était juste les deux, trois dernières années. je te parle dans un renouvellement. Les premières années où on n'était qu'avec Team et Manu. Mais ce que je veux dire par rapport au race grand... Et encore, avec Kawai, il est arrivé, il a fait son rôle. Bien sûr. Et après, nous, on était les premiers à dire ok, Kawai, maintenant, c'est ton équipe, c'est toi qui gères, c'est tout passe par toi. Et moi, Team et Manu, on était les premiers à lui donner les clés. Pour revenir, il te fait sur le documentaire sur Horace Grant et Ron Harper, je comprends l'idée de jalousie ou des problèmes qui durent depuis 20 ans. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est que même moi, en regardant, et je parle surtout de Ron Harper, en regardant le documentaire, je me dis, putain, Ron Harper, c'était quand même un vrai gars du deuxième tripit dans le 5, c'était un vrai gars avant. J'ai l'impression que dans ce documentaire, on n'a parlé que de lui sur Cleveland, sur l'avant Bulls et qu'on ne l'a pas vraiment mis en valeur dans ce documentaire. Et quand tu te dis que c'est Jordan qui est à la manette de tout ça et qui a décidé pas mal de trucs, je peux comprendre qu'à sa place, ils se disent, mais en fait, je ne suis pas respecté. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je vais te dire ça ? Parce que tu regardes, quand le monde le passe à RG Orlando, ils le mettent bien en avant quand même. Comme quoi, il a tapé les Bulls. Ils l'ont mis en trophée. Je me suis barré, du coup, je voulais me venger, et je me suis vengé. Et tu n'es pas obligé de le faire. Ils pouvaient le couper, ça. Pour Horace Grant, tu veux dire. Horace Grant. Horace Grant, tu as entièrement raison. Mais Horace Grant, pardon, je l'ai sur Horace Grant. Horace Grant, il y a des phases où il est mis en avant, clairement Horace Grant. Sur Steve Kerr, il y a un passage archi intéressant, archi émouvant sur lui. Tony Koukoc, pas assez, mais on a quand même une partie sur lui. C'est vrai que Ron Harper, nous, on sait parce qu'on suit, mais il n'y a rien sur lui. Alors que c'est vrai que c'est le meneur titulaire du deuxième free pit, il est archi important. En fait, tu voulais 20 épisodes, en fait. Oui, oui, un peu, un peu. Non, mais tu as raison, ils ont dû choisir, c'est clair. Mais en fait, il y a le documentaire et il y a la réponse des gars derrière. Je comprends Ron Harper. Oui, bien sûr. Pourquoi Steve Kerr est autant mis en avant ? Steve Kerr, j'ai beaucoup de respect pour Steve Kerr, mais c'est loin d'être Ron Harper en tant que joueur, en tant que basketeur. Il est quand même à des années-lumières de Ron Harper. Maintenant, Steve Kerr, ça permet aussi de faire le lien avec la nouvelle génération parce qu'il est coaché Warriors. Quand un gamin de 14 ans il regarde The Last Dance, Steve Kerr, ça lui parle beaucoup plus que Ron Harper. Peut-être qu'il y a ça aussi pour faire le lien de pourquoi Steve Kerr a été aussi beaucoup mis en avant. Et puis, c'est surtout quoi, la fin des épisodes, c'est focus sur match 6. Le focus qu'on a vu, c'est Jordan, Pippen, Ronman, Kukosh, Steve Kerr. Quels sont les 5 joueurs sur le terrain en Game 6 ? Kerr, Pippen, Jordan, Ronman, Kukosh. Ce n'est pas les 5 starters, c'est les 5 qui finissaient le game quand il fallait gagner. Et c'est ça le plus important, Steve. Oui, c'est vrai. De toute façon, après, la vérité, c'est que oui, il a peut-être été odieux, il a peut-être été dur, peut-être que oui, il a embrouillé des mecs plus facilement que d'autres. Mais au final, c'est ce que tu dis, Tony, c'est quand tu gagnes autant, tu ne peux rien dire à des mecs. C'est pareil. C'est comme prendre un mauvais tir avec trois mecs sur la gueule, mais si tu m'y filoches, c'est ce que je te dise. La finalité, c'est toujours la même. En fait, tu es obligé d'être dur comme ça quand tu veux gagner dans le temps. Parce que c'est entre guillemets facile de gagner le premier, mais le deuxième, le troisième, le quatrième et que humainement, c'est normal, tu as moins faim que les autres équipes parce que les autres équipes, elles en ont marre de perdre contre toi. Elles en ont marre. Tous les ans, elles ont beaucoup plus de motivation que toi, quoi qu'il arrive. Ça, c'est humain. Donc, tu es obligé d'être encore plus dur pour essayer de matcher cette énergie et matcher cette envie. Et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre et que si tu ne sais pas ce que c'est de gagner et de gagner beaucoup dans le temps, ça peut être dur pour les gens de comprendre de pourquoi il était aussi dur. On a vu, toi, tu parlais beaucoup de fatigue pendant 10-15 ans, doublé NBA, équipe de France et on a vu parfois Jordan en fin de saison complètement exténué. Et là, on se rend compte que une saison NBA, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est son match. C'est vrai que des fois, après, quand t'enchaîner l'été, c'est dur. Ah oui, lui, on le voit partir à Barcelone, il y va, il se dit, il y a l'histoire de taper le ballon mais il ne va pas dans les stations pour y aller. Et gros, la saison 2N3, ça finissait début avril et je t'ai rincé moi. On est obligé, Tony, de parler de Jerry Cross qui est un petit peu réhabilité sur le dernier épisode par Pippen notamment mais qui est présenté au début un petit peu comme vraiment un méchant alors que ça reste le meilleur GM de tous les temps pour Scottie Pippen. Parce que t'as dit Derek Rose, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Derek Rose. Derek Rose. Derek Rose. J'ai fini ma saison 2N3, je suis cramé les gars. je croyais qu'il avait dit Derek Rose. Non, mais en fait, on croit tous que chaque mois d'alors. Je vais bien en parler. C'est très important Derek Rose sur le premier titre quand même. Derek Rose qu'on présente au début un petit peu comme le Villa parce que c'est lui qui met les barrières tout de suite de cette saison, les limites de cette dernière 187-199 en disant Phil Jackson, tu ne repartiras pas, c'est ta dernière saison. Mais quelque part, c'est un mec qui est considéré comme le meilleur GM de tous les temps et en même temps comme un mec qui ne fait pas de cadeau non plus. En tant que dirigeant de club avec Nico, je ne comprendrai jamais. Mais alors jamais. Comment tu peux dire ça à un coach avant même de commencer la saison ? Tu peux être 82 et 0. Je ne te ressigne pas les prochaines. Je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Je vois, je ne comprendrai pas. Mais bon, après, tu as le meilleur joueur de tous les temps dans ton équipe. Tu viens de gagner 5 titres en 7 ans mais laisse-leur le droit de perdre et après, quand ils ont perdu, ok, vas-y, commence ton rebuild. Parce que tu sais que rebuild en NBA, ce n'est pas comme au foot en Europe où tu peux acheter les meilleurs joueurs et tu veux dire ça dure 10 ans. En NBA, ça peut te durer 10, 15, 20 ans le rebuild. Parce que si tu n'as pas de chance à la draft, je demande aux Nix qu'ils reconstruisent depuis 80, depuis 80. Oui, grave, depuis 73, depuis le dernier. Non, mais c'est pour ça que je ne comprendrai pas si tu connais bien les règles de la NBA, tu connais bien le basket, tu sais comment c'est dur d'avoir une bonne équipe et là, tu as le meilleur joueur. Tu as un truc qui marche bien. Moi, je ne comprendrai jamais. Parce que si tu es propriétaire, c'est pour au moins vivre une fois dans ton règne de gagner des titres où tu as une chance sur 1 000 d'avoir une dynastie. Là, tu as une dynastie. Là, Reimsdorf, ça fait quoi ? Ça fait 22, 23. Peut-être, il ne va plus jamais gagner un titre de sa vie en tant que propriétaire. Et là, tu avais le truc de malade et tu veux le casser. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Moi, même Jordan, s'il marche doucement, tu remplis la salle. Tout va bien, le business marche bien. Là, on sort le business mal. Là, on sort le business mal. vendre des billets. Surtout quand tu vois l'équipe 98-99. Tu gagnes, tu gagnes 5 sur 7. Là, tu fais 6 sur 8. Qu'est-ce que tu te prends la tête à rebuild ? Mais est-ce que l'histoire est moins belle si ça se termine sur une défaite ? Ah oui, non, mais après, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Donc, tu l'en veux à Jerry Krause ? Non, mais moi, j'aurais aimé au moins voir c'est jusqu'où ils vont aller. Mais Jordan aussi, je crois. Il aurait pu battre des repas. Four pit, une fois dans l'histoire et encore, c'est dans les années 50-60 sur le Boston Celtics. Imagine, les Bulls, ils auraient fait un four pit. Ça aurait été un truc de malade. Un truc de malade. Mais c'est vrai qu'avec le recul, tu as raison. En fait, d'un point de vue business, même s'il y a des inimitiés, ils se détestent dans le vestiaire. Avec le coach, ils se détestent en tant que dirigeant sportif d'une équipe. Tant que ça marche. Si tu as Jordan, rien que pour remplir la salle, tu le fais jusqu'à 44 ans. Tu lui dis, s'il te plaît, Jojo, reste encore une année et tu prolonges, tu prolonges. D'un point de vue business, il le dit. Je ne joue pas pour un autre coach. D'accord. voilà, ok. moi. Mais oui, non mais. Au pire, tu prends Tilly, Jackson. Jackson aussi. Jerry Ransdorf, il dit quand même que Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il l'a dit après de la salle. Et qu'on verra, jamais, on verra un autre joueur comme ça. Donc, il devait déjà penser comme ça à l'époque. Donc, si tu sais que tu as le truc le plus rare que tu ne vas peut-être jamais le voir, mais pourquoi tu ne gardes pas le même coach alors si c'est ça qu'il demande ? C'est ça que je comprends pas. Mais Jerry Ransdorf, il a tenté. Il a essayé de garder le fil une année supplémentaire. Non mais le problème, le problème dans tout ça, c'est Jerry Krause ne laisse pas dire des trucs comme ça en plein All-Star Game. Il balance des trucs pour énerver l'équipe, tout ça. Je ne comprends pas. La conférence de presse, quand le journais je lui pose la question, on le traite de malhonnête et tout, c'est assez incroyable. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'on a l'impression que c'est le GM qui a construit la meilleure équipe de tous les temps. Mais qu'en même temps, il a eu des déclarations en disant ce n'est pas les joueurs qui gagnent. Je suis obligé de t'arrêter sur ça. Ce n'est pas lui qui a drafté Jordan. Non mais il a construit la meilleure équipe du temps. C'est qu'autour de Jordan, il a quand même fait venir des pièces archi importantes. J'ai construit la meilleure équipe de tous les temps. D'accord. Mais si tu es le GM, c'est qui le joueur regarde Jordan Happy. Donc est-ce que justement cette faute de goût de faim parce qu'on a ce que tu vois Jordan, tu vois Jordan, les gens ils disent ouais, c'était un tyran mais il n'a jamais rien dit quand Jerry, il faisait ses changements de joueurs, qu'il a construit l'équipe comme tu as dit, c'est lui qui a choisi Pitman, c'est lui qui a choisi Grant. Il a changé de coach Joe, il a dit ok alors que Doc Collins si vous connaissez bien l'histoire, il était d'approche de malade de Doc Collins. Il a dit ok, Phil Jackson c'est parti mais là, il est en fin de carrière et il a 35 ans, il ne va pas se prendre la tête avec un nouveau coach et tout ça, c'est compréhensible si tu es Jordan. C'est vrai que Joe Joe il n'est jamais monté au front quand il trade Charles Auclé et il dit Charles Auclé c'est mon gars, c'est mon protecteur, il se fait trader, c'est vrai qu'il n'a pas eu de déclare. Et c'est pour ça que malgré tous les changements que Jerry il a fait, de ce qu'on sait, Joe Joe il n'est jamais monté au front, on est d'accord. Donc si le seul truc qu'il demande à 35 ans, ce que je peux comprendre ce n'est pas changer de coach, ça fait 9 ans qu'on a le même coach où on a gagné 6 titres en 8 ans, je ne pense pas que c'est un truc de ouf de demander franchement. Et pire même quand Pippen dans la saison 87-98 il dit j'en ai marre je vais être transféré, Joe Joe il ne dit pas je suis d'accord avec mon gars Scotty il mérite un meilleur contrat il dit Scotty Pippen est égoïste donc quelque part il prend partie pour les Bulls et donc pour Jerry Kraus. Même à ce moment-là à la toute fin, en fait Jerry Kraus il doit dire bon bah Pippen au pire je le vire mais Joe Joe… C'est pour ça que moi je suis Ransdorf tu es milliardaire tu as une franchise tu dis mais vas-y paye-le Pippen c'est bon à un moment donné c'est bon c'est bon à un moment donné à un moment donné tu es propriétaire NBA c'est pour vivre des trucs de malade et gagner des titres sinon tu n'es pas propriétaire NBA Tony toi à la place de Joe Joe si tu as un coéquipier qui est sous-payé comme ça mais qui est tellement bon est-ce que tu fais en sorte qu'il renégocie ? Moi je monte au front quand même contre le GM et lui dire comment il faut le payer là quand même depuis trop longtemps il est temps de payer un peu gros franchement 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 moi je serais allé au charbon pour mon coéquipier du coup c'est quand même bizarre qu'on le considère comme l'un des meilleurs GM de tous les temps et qu'il est fait qu'il est brisé justement cette espèce de truc mais on a l'impression que c'est quand même un mec qui est aussi tu parlais de tout à l'heure que Jordan prenait beaucoup de la lumière et que certainement les égos autour de lui c'était compliqué et Jerry Krauss lui clairement son égo mais là je ne comprends pas c'est-à-dire que que les joueurs soient jaloux ça je peux comprendre tu vois always going to on a peur ça je peux comprendre mais qu'un GM soit jaloux ça je ne comprends pas c'est quoi le complexe qu'ils disent dans le documentaire à un moment donné il y a une formule ils disent le complexe tu sais ça c'est la version française ouais non mais c'est la seule sous-titre mais en anglais alors je n'aurai pas le mot mais le complexe un petit peu du petit qui était maltraité à l'école et qui du coup se trouve avec avoir du pouvoir tu vois un drone de Stockholm je crois Erwan non rien à faire le complexe de deep le complexe de deep ok merci Michel Cymes franchement sur ça je ne comprends pas je ne sais pas tes GM je ne sais pas ton job c'est de mettre la meilleure équipe qu'est-ce que tu t'en fous que Jordan prenne toute la lumière qu'est-ce que tu t'en fous tu devrais être content que tu aies la plus grosse star qui ait jamais existé dans le sport tu vois quand il dit les joueurs c'est bien mais c'est dans le bureau qu'on gagne des titres tu peux faire ce que tu veux au bout d'un moment comme tu disais tout à l'heure c'est les joueurs au bout de la journée c'est les joueurs qui font le taff et lui il a quand même cette déclaration incroyable de dire après pour fêter un titre il dit non mais c'est dans le bureau c'est le staff dans les bureaux qui gagne les titres c'est un truc de ouf de dire ça il faut un peu de tout de toute façon bah oui c'est important c'est important aussi il faut que tu aies une bonne organisation un bon proprio un bon JM il faut que tout soit bien de toute façon mais à la fin de la journée c'est clair c'est les joueurs qui sont sur le terrain Arcee Buffard à Saint-Antonio il n'a jamais fanfaronné comme ça il reste dans l'ombre tranquille non c'est ça qui était bien avec Arcee et Pop c'est que même si Arcee et Pop bien sûr ils ont leur égo ils voulaient réussir être les meilleurs et tout ça ils savaient très bien que c'est les joueurs sur le terrain qui fait gagner titre et Pop c'était toujours le premier à dire il était toujours le premier à dire ça j'ai une question par rapport au rôle là tu parlais de propriétaire concrètement le propriétaire d'une franchise NBA c'est quoi son influence au quotidien sur l'organisation c'est lui qui décide c'est lui qui décide chaque propriétaire est différent NBA tu en as qui sont super impliqués à la marque cubane tu en as d'autres qui sont moins impliqués tu en as qui donnent beaucoup de pouvoir au GM tu en as qui donnent beaucoup de pouvoir au coach ça dépend ça dépend chaque propriétaire fait ce qu'il veut et ce qu'il veut enfin on va dire sa façon dont il veut être impliqué d'accord les gars j'ai deux dernières questions pour finir ce débrief de The Last Dance la première c'est est-ce que ce documentaire finalement il ne va pas trop dans le sens de Michael Jordan comme certains le reprochent moi perso bien sûr je vais dire non tu vois moi je ne trouve pas et de toute façon Stephen A. Smith je regardais il a dit hier sur ESPN de toute façon les gens ne care que de la version de Jordan de toute façon parce qu'à un moment donné c'est ce qui nous intéresse mais après non moi je ne trouve pas moi je trouve que le directeur il a quand même fait du bon boulot pour comme on l'a dit tout à l'heure donner de la lumière à Horace Grant donner un peu l'avis un peu tout le monde tout le monde puisse s'exprimer après oui c'est clair que ça sera toujours un peu les gens vont toujours critiquer parce que Jordan il avait de l'asset sur le documentaire donc ça ouvrira toujours la porte pour dire que c'était faussé mais moi je trouve qu'ils ont fait du bon boulot Nico ? faussé il y a quand même pas mal d'aspects négatifs d'MJ qu'on a accentué qu'on ne connaissait pas forcément oui mais qui se transforment au final de façon positive les gens ne retiennent pas ça le truc c'est qu'on a toujours vu l'image de Jordan Dieu intouchable enfin la plupart par ceux qui ne connaissent pas forcément mais on ne connaissait pas les histoires de gambling on ne connaissait pas en précision quand il n'a pas la maison blanche au 4 à 11 parce qu'il a une affaire un peu guillée bizarre parce qu'il doit aller au tribunal comment son père est décédé il y a eu des histoires ce n'est pas vrai mais il y a eu des histoires sur le moment où c'était un peu bizarre parce que c'était peut-être à cause de lui enfin tu as plein de trucs négatifs sur ses teammates la patate qui met à Steve Care enfin plein de trucs comme ça où c'est assez négatif quand même mais après tu ne veux pas non plus montrer la beauté du Jordan parce qu'on connaît déjà donc c'est pour ça que le documentaire était là c'est qu'il y a quand même entre guillemets un gros tiers de négatif donc c'est ça qui m'a plu moi entre guillemets que même avec tout ça ça reste l'icône qu'il est je crois qu'on se rejoint de toute façon tous pour dire que c'est très positif je suis très content d'avoir vécu ces 10 épisodes c'est même trop court j'aurais adoré qu'il y ait une saison 2 qu'ils aillent plus loin sur certains aspects c'est vrai ils abordent les sujets négatifs tu as raison Nico ils en parlent frontalement il y a des images au tribunal j'avoue c'était incroyable la mort de son père les 3 semaines où on ne sait pas où il est effectivement ils parlent des choses mais Steph a raison c'est que c'est tourné de manière à te dire que non ce n'est pas vraiment un gambler ce n'est pas si grave que ça enfin tu vois tout n'est pas si grave ou tout lui a permis d'être ce qu'il est alors qu'en fait il y a forcément d'autres gens qui ont la vérité sur ce qui s'est passé par exemple sur son père dans le livre sur Jojo on dit quand même alors je crois que des énormes pincettes mais en tout cas c'est dans le livre que c'est écrit ils disent que c'était quand même un pédophile tu vois donc on va très très loin sur certains trucs donc bon sur la globalité c'est très satisfaisant je ne vivrais pas tous les jours en me disant bon peut-être qu'ils auraient pu nous dire ça et ça mais il y a quand même des zones d'ombre qui ont été abordées mais sur lesquelles on aurait pu aller encore un peu plus loin Steph moi j'ai une question pour vous j'ai une question pour vous vous étiez content de comment ça a terminé le dixième épisode comment ça s'est terminé l'épisode sur ce game 6 les 40 dernières secondes comment c'est comme ça que ça se termine après il y a la parade c'est ça de mémoire et après il se lève on le voit il se met debout là chez lui non 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 c'est pas ça après ça se termine qu'ils auraient aimé parce qu'en fait pourquoi je vous demande ça c'est que tu sais les deux derniers épisodes c'était vachement l'émotion oui et le dixième moi quand c'est terminé je ne sais pas j'aurais préféré qu'ils parlent de legacy comment les boules a changé en fait le sport le basket comment ça a impacté à l'international enfin tous les trucs comme ça parce qu'en fait on a terminé où il était encore vénère contre Joey Cruz et je lui suis dit c'est dommage de terminer comme ça alors qu'on aurait pu terminer avec une note positive et parce que les boules quand même ça a impacté le monde entier il n'y a que Obama qui le dit ça qui dit que Jordan et les boules ont changé la vision de la culture américaine dans le monde entier il n'y a que Obama qui a une phrase incroyable d'ailleurs mais c'est la seule personne tu as raison qui en parle parce que ça change le basket mondial ce n'est pas que la NBA c'est vrai c'est pour ça c'est pour ça que je dis ça et je me dis que c'est dommage parce que ça c'est un truc quand même rare qu'un joueur une équipe ait changé mais tout le sport dans sa globalité après sur la fin parce que moi ce que j'ai aimé sur la fin c'est que le mec lui demande est-ce que vous voulez entendre ce que Jerry Rensdorf a à dire sur la dernière année et Jordan dit oui parce que je n'ai jamais eu les explications je me suis fait les scénarios mais je n'ai jamais vraiment eu les mots du patron et il regarde ça et il dit ouais mais moi j'étais chaud pour prendre une année d'ailleurs lui il dit que ce n'est pas vrai Jerry Rensdorf il dit que Jordan n'était pas prêt à refaire un an ouais il dit que moi j'ai eu une conversation avec lui et qu'il n'était pas prêt donc de toute façon après on est en plein dedans il nous a montré ce qu'il voulait nous montrer voilà là où je vous rejoins sur certains points c'est que moi je suis d'accord on va sur des parties un peu sombres moi j'ai senti qu'il avait un vrai problème avec le gambling alors il était tellement blindé que ça n'a jamais affecté sa vie personnelle mais il avait un problème avec le pari alors certes oui c'est un grand gagneur mais au-delà de ça il y avait un problème je pense quand au golf il perd et qu'il continue qu'il a finalement il a des dettes qu'il ne paye pas il avait un vrai souci avec ça moi de quoi je l'ai compris comme ça maintenant c'est quand même Jordan l'homme mais surtout le basketeur la légende et que tout ce qu'il a fait tous les à côté qu'il y a eu autour de lui parce que et lui se défend toujours de dire mais moi je ne veux pas je ne veux pas être un exemple social on voit quand il ne veut pas soutenir le candidat en Caroline du Nord tout ça il n'a jamais dit moi je veux être un exemple pour la communauté il a été ce qu'il a été et surtout que son but c'était de gagner et comme tous les excès qu'il a après être mené 2-0 face au Nix il gagne toujours à la fin et qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui gagne toujours à la fin tu vois non mais c'est vrai qu'est-ce que tu veux dire à un sportif même s'il va il sort en boîte même s'il a 63 meufs qui boitent qui tisent 2 heures avant les matchs qu'il fume des cigares dans les vestiaires on parle de 6 cigares par jour il paraît qu'il arrive au match 1 des finales NBA avec un casque et il danse dans un casque il s'en bat les coudes le mec à la fin c'est lui qui gagne qu'est-ce que tu veux lui dire ? cette équipe-là c'est clairement le contre-exemple de tout ce qu'il faut faire de tout ce qu'il faut faire parce que quand tu dans n'importe quel sport n'importe quel athlète collectif individu il faut se coucher tôt il faut bien manger il ne faut pas fumer il ne faut pas boire il ne faut pas sortir il faut rester machin il faut respecter les coachs il faut respecter les dirigeants eux ils n'ont rien fait de tout ça ils buvaient ils fumaient ils sortaient ils machin ils gamblaient ils s'entraînaient Jordan il arrivait au match 2 heures avant il fumait le cigare l'autre il insultait les GM dans le bus c'est peut-être la meilleure équipe tout sport confondu de l'histoire c'est peut-être pourtant en fait c'est tellement génial c'est que ils sont incomparables parce que mais personne peut faire tout ce qu'ils ont fait et être aussi fort tu peux gagner peut-être une fois par chance mais pas dominer et être légende mondiale c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont cette image légendaire qui imagine c'est ce qu'on a dit il y a quelques semaines si ces mecs-là avaient une bonne hygiène de vie ouais mais alors cette question-là il y a pas mal de gens qui me disent la théorie de la théorie de Yacouba sous les Djawaras sous les Djawaras même Ronaldinho il aurait été sage il aurait dit ballon d'or mais qui vous dit que s'il est sage c'est le même joueur aussi il y a des mecs qui ont besoin de ça pour s'épanouir et pour bien jouer sous les Djawaras il arrive d'Angleterre il signe à Bordeaux il fait voir Bordeaux à tant que gros club il y a d'ambition il sort plus il est cata sur le terrain l'assistant comme il s'appelle de Laurent Blanc Gasset Gasset il fait gros reprends ton mode de vie normal le mec il est retourné il a retourné Bordeaux il a retrouvé son niveau il est champion de France champion de France il y a des mecs qui marchent comme ça mais je suis d'accord avec Nico que ça peut durer qu'un certain temps la longévité elle vient de ton mode de vie par contre j'ai une question Tony et Nico vous êtes souvent allés jouer à Salt Lake City il y a des pizzerias qui servent maintenant après 22 ans il faut donner les adresses à Rudi pour qu'il n'y aille pas anecdote incroyable celle-là celle-là elle est incroyable parce que c'est bien ça le full game le full game était lourd le montage du full game il est fort quand tu dis ils sont arrivés à 3-4 dans la chambre avec une pizza on n'a jamais vu autant de livreurs pour livrer une pizza mais ils avaient l'info ils avaient l'info et c'est vrai que le documentaire et ce moment-là en particulier c'est toujours pour nous montrer que malgré les sollicitations malgré un mode de vie complètement fou malgré même la maladie ou des chocs de vie avec la mort de son père il est trop fort en fait c'est un surhomme physiquement c'est un surhomme mentalement c'est un surhomme au-delà même du basketeur il est incroyable et c'est aussi ça que tu retrouves dans tout le documentaire si on avait vu que du basket on ne pouvait pas se rendre compte en fait qu'il était si fort il n'avait pas de vie c'est clair que je n'aurais pas mangé une pizza avant un game 5 des finale à 23h une cannibale une achetée une offerte incroyable autre question qu'on est obligé de la poser c'est que finalement ce documentaire il a relancé un débat entre deux générations nous tu l'as dit Tony en début d'émission nous les trentenaires bientôt quarantenaire pour certains on est forcément nostalgique de cette époque-là par contre ça a relancé ce débat incroyable avec les plus jeunes certainement autour de Lebron James quel avis tu as toi là-dessus ? moi je pense que je vous ai déjà répondu dès la fin en fait on veut que tu nous le dises pour qu'on le mette après sur les réseaux sociaux non mais pour moi Jordan c'est le meilleur de tous les temps et pour moi c'est not even close not even close traduction, subtitle il n'est même pas prêt il n'y a pas photo il n'y a pas photo il n'y a même pas photo il n'y a pas photo du tout bon je suis d'accord avec Tony mais il y a des gens qui vont nous dire que Lebron James sa longévité la saison qu'il fait aujourd'hui à 35 ans mais c'est vrai mais c'est des vrais arguments aussi mais après moi c'est Vince Carter qui a dit ça hier je ne suis pas forcément con c'est même plutôt court c'est que tu ne peux pas forcément juger Lebron dans ce moment dans ce classement-là tant qu'il n'a pas forcément fini il n'en prend pas équitable pour Lebron James aussi même si moi aussi je pense que Vincent Jordan est le GOAT quand même et ça n'a rien à voir avec le fait que je joue pour lui et tout ce que tu vois autour c'est très grave mais c'est vrai que tant qu'il n'a pas forcément fini c'est peut-être forcément équitable pour Lebron James lui-même de le juger complètement il faut attendre alors moi je pense qu'il faut quand même attendre pour sceller la question et le débat et Tony s'il est champion avec les beckers c'est ce que moi c'est ce que j'allais dire j'allais rebondir sur Nico moi il peut faire ce qu'il veut il ne fera jamais le goût il peut faire 82-0 il saute ah oui d'accord Thomas on ne t'entend plus on ne t'entend plus Toto Wolf avec ton casque je reviens là normalement c'est bon je suis d'accord avec Tipeee en fait il faudrait que Lebron il fasse un truc aussi incroyable que Jojo c'est-à-dire faire un tripit être la meilleure équipe de tous les temps est-ce qu'il n'a pas déjà trop perdu ? le truc non non je ne trouve pas qu'il a trop perdu moi je ne trouve pas qu'il a trop perdu avec les beckers ça fera quand même 3 titres avec 3 franchises différentes il s'est renouvelé super moi pour moi quoi qu'il fasse il a déjà trop perdu non parce que tu vas chercher un tripit tu peux sortir un argument j'ai fait 12 non mais s'il a fait 12 admettons dans le moment le plus fou il a 108 ans l'année prochaine il a 35 ans on ne sait jamais bref on ne sait jamais 33, 38 moi ce que je vois c'est que admettons il fait 6 titres en 12 finales en 20 ans de carrière il aurait des arguments ce qui me paraît complètement improbable tout seul sur ce nuage là-bas c'est que tu ne connais aucun sportif au monde dans l'histoire de tous les sports allez Michael Phelps peut-être même Muson Bolt a perdu c'est que quand tu arrives au top du top du top c'est impossible de te battre c'est impossible de te battre alors on parlera de 95 si vous voulez et tout mais d'être à un niveau mental où tu es l'équipe à abattre au bout d'un moment tu es obligé de perdre il y a toujours une équipe qui vient de chercher qui vient de battre un jeune qui est à la dalle un jeune super talentueux Jojo il n'a jamais ça une fois qu'il est au top il est comme ça 6 sur 6 ça n'a rien à dire et pour moi quand on sort l'argument de longévité les bronzas Jordan il n'a pas joué pendant 2 ans aussi quand il était dans son prime dans 30 ans et on ne lui a pas laissé l'opportunité de faire un four pit donc c'est pour ça que parce que 94-95 tu ne peux pas me dire qu'il n'aurait pas pris un des deux il n'aurait peut-être pas gagné les deux parce que c'est dur de gagner autant tout ça en 93 c'était abusé comment il était fort c'est-à-dire qu'il aurait pris un 8 sur 8 moi je pense après c'est voilà tout le monde c'est dur c'est des opinions mais moi je pense qu'il aurait pu faire ça 8 sur 8 parce qu'en 93 parce qu'en 93 à 8 équipes Jojo il était dans son prime de chez prime et il n'y avait pas une équipe qui était près d'eux franchement franchement les Rockets 95 ça a été peut-être le plus gros challenge parce que les Rockets 95 en finale ils sont comme hyper et la vraie faiblesse des boules c'était quand même le secteur intérieur et là parce que il y avait Clyde Drexler de l'autre côté et Jojo serait devenu ouf pour encore le défoncer il aurait inventé l'histoire encore il aurait inventé l'histoire tu vois et ça a fait chier parce que c'est les Blazers qui disent ça mais quand Drexler en 92 ils ont le regretté Darkworth ouais David Darkworth là ils ont super prime all adjoint c'est sûr le clonglet Rodman aurait graillé d'ailleurs tenu vous parlez d'histoire il n'est pas là il n'est pas là admettons dans un truc fou s'ils se rencontrent avec Rodman sinon c'est s'ils ont quatre ailles ils mangent Rodman il mange Luc Longlet il mange aussi on parlait de l'histoire inventée pour se motiver Tony toi ça t'es déjà arrivé de motiver contre un mec ou un mec t'avais fourni le match d'avant et t'as dormi toute la nuit pour le refournir le lendemain t'es arrivé t'as inventé des sources de motivation toi des fois ouais je t'ai inventé une histoire une fois on veut un non non pas inventer des histoires pas inventer des histoires pas comme la Brafford Smith où il a inventé non pas à ce point là non non j'avoue elle sait que celle-là je la connaissais même pas c'est incroyable j'ai fait rigoler j'ai fait rigoler non non ça j'ai jamais fait ça Nico tu disais tu nous as dit tout à l'heure pour les Wizards mais alors tu peux continuer un peu avec le truc que t'as dit Michael Jordan ah oui le deuxième truc c'était pourquoi il l'a fait que tout le monde dit ouais parce qu'il l'a fait après le truc des caves il a vu le brand venir dans la parade apparemment il nous a dit c'est totalement faux de toute façon c'est pas du tout ça c'est que se passait quelque chose en fait dans sa famille et tout ça et c'est son frère qui lui a dit mais en gros tu sais que si t'arrives quelque chose demain t'auras jamais raconté de tes mots on a toujours on entend toujours les gens parler mais ça sera jamais venu de toi en fait et puis demain t'es plus sur cette terre avec tout ce qui t'arrive dans ta vie on sera jamais c'est pour ça qu'il s'est fait au temps ouvert c'est pas New Basket qui s'ouvre il s'ouvre au niveau de qui il était dans sa vie en fait tout ce qu'il a connu c'est ça en fait qui a voulu raconter il y a plein de je trouve que les témoignages dans le documentaire ils sont incroyables vraiment les gens qu'ils ont interviewés chaque fois chacun apporte un vrai truc à part ces enfants qu'on voit à 20 secondes chacun Tony t'as pas été interviewé toi pour ce documentaire si ils ont fait comment s'appelle le frère de Vincent Chase ils t'ont coupé au montage ou quoi ? je sais que je pense que de toute façon que ce soit moi Pau Dirk ils ont dû tous nous interviewer mais ils n'ont pas fait on va dire ils n'ont pas fait 10 épisodes déjà c'est beaucoup donc ils étaient bien obligés de couper des trucs parce qu'à mon avis ils ont dû interviewer beaucoup de monde je pense qu'ils ont atteint les 14 meilleurs meneurs de l'histoire et toi t'étais 15 ans qui est bête Jerry Sloan est mort désolé de faire un mot oui oui Jerry Sloan alors je voulais le garder pour la fin parce que il y a une heure Jerry Sloan ah oui terrible je vais quand même le garder pour les 5 dernières minutes parce que c'est catastrophique il était malade je crois depuis quelques mois voire années il y avait quoi la maladie de Parkinson je crois oui il y avait Parkinson absolument petit légendaire on l'a vu dans le documentaire d'ailleurs beaucoup d'humour quand il prend 40 il arrive en conférence de presse il disait vous êtes sûr que c'est la feuille de stat finale c'est le score il a été très bon dans le documentaire en interview d'après match c'est vrai et ancien joueur des Bulls Jerry Sloan exactement ancien joueur des Bulls je voulais finir sur un truc du coup ça m'a un peu perturbé cette nouvelle je ne vous cache pas non je voulais faire une blague sur Johnny Drama qui était coupé au montage mais elle est complètement ça tombe un petit peu à l'eau donc on va passer à autre chose on a fait le tour les gars là dessus est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on referme définitivement ce dossier The Last Dance moi ce que j'aimerais dire c'est que d'abord j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce documentaire il y avait beaucoup beaucoup d'attentes quand tu parles du meilleur sportif de tous les temps du meilleur basketeur de tous les temps forcément tout le monde est comme un fou et tu t'attends à voir de grandes choses moi il y a certaines choses que j'aurais aimé qui fassent différemment mais c'est vraiment un petit pourcentage du kiff énorme que j'ai pris à regarder des images certaines que j'avais déjà vues 1500 fois des images que je connaissais mais aussi on en parlait tout à l'heure avec le joueur avec Jojo sur lequel il a inventé l'histoire j'ai aussi découvert des trucs et nous qui sommes dans le basket à fond qui connaissons l'histoire quand même vachement surtout sur Michael Jordan de découvrir des histoires des détails de l'histoire moi c'est ça qui a fait que j'ai pris encore plus de plaisir à regarder tout ça donc si on toi une semaine après je me dis dans un mois enfin dans six mois dans un an je regarderai le documentaire parce que j'ai vraiment adoré et je pense honnêtement que c'est le plus grand documentaire qu'on ait jamais vu par la longueur par les détails et par les intervenants qu'on a eu la chance de voir dans le documentaire après ce qui est bien ce documentaire là c'est que j'ai l'impression qu'il va lancer encore un nouveau concept parce que maintenant on va y voir maintenant ils vont nous basarder de tous les documentaires sur tous les aspects qui existent mais je ne suis pas sûr qu'on sera motivé de regarder dix épisodes sur n'importe quel sport on veut des noms on veut des noms tu puis non moi je veux dix épisodes sur le cas de Devin Brown vous savez quoi on va faire un petit tour de table Tony si tu veux voir un documentaire d'un sportif tu aimerais voir qui maintenant Roger Federer le mec il me vole mon truc ah ouais Nico moi j'aimerais bien voir un documentaire sur Roger et la rivalité avec Nadal à mon avis ils peuvent faire un beau truc un beau documentaire à mon avis plus que sur lui sur la rivalité les deux ils ont vrié tennis c'est fini le basket parce qu'ils ont amené le tennis à un niveau et on a rarement vu ça une rivalité comme ça entre deux joueurs et puis tu peux avoir la vision des deux et les deux qui voient Djokovic arriver un petit peu sur le tard il peut y avoir des vrais un documentaire comme ça ce serait nice mais après je ne sais pas si Raj et Rafa ils ont des caméras qui les ont suivis pour qu'on est là des trucs parce que tu sais les documentaires maintenant nous on veut voir l'insight on veut voir du vestiaire on ne veut pas voir un service volé de Roger Federer un documentaire comme ça ce serait un truc de malade après un documentaire sur Michael Ferb ou Lucien Bolt aussi ça peut être sympa aussi les deux ça peut être sympa Nico Carl Lewis tu ne lâches pas l'affaire avec Carl Lewis Carl Lewis ou Tiger Woods Tiger Woods un vrai inside Tiger Woods un des deux Tiger Woods ce serait incroyable alors un vrai inside aussi un vrai inside il n'est pas le dernier quête il y a des endroits vraiment dark c'est Tiger Woods il y a deux trois sous-sols ça sera caméra infrarouge mais honnêtement sur la carrière et sur les péripéties Tiger Woods c'est le meilleur sportif de l'histoire enfin le meilleur c'est le plus passionnant de l'histoire même si tu n'aimes pas le golf il y a tellement de choses à raconter parce que je me crois que c'est club round ça commence tôt mais c'est linéaire il n'y a pas de c'est je décision c'est du sport c'est du sport sinon le reste tout roule lui ça part d'en bas depuis ses 16 ans et puis on a parlé la dernière fois avec son père comment il a été créé par une boîte c'est un bordel il faut qu'il ose le faire Jojo a mis 20 ans pour faire un documentaire Tiger Woods il joue encore après je suis sûr qu'il y a des images un truc comme ça il faut laisser le temps passer avec le recul et après tu regardes t'as 60 ans toi Jojo il a presque 60 il a 56 tu sais tu te dis bon je veux laisser quand même une trace et comme il a dit Nico tout à l'heure très justement t'as envie de dire ta version à toi aussi et pas tout le temps laisser les autres gens parler parce que Tiger Woods Jordan t'imagines tous les articles qui sont écrits sur eux et les gens se permettent de donner leur avis de dire des trucs alors tu ne sais même pas vraiment ce qui s'est passé on ne se rend pas compte les superstars comme ça ils veulent dire des trucs sur eux les gens parlent à leur place ça doit être affreux à vivre tous les jours c'est comme Stephen Brun qui parle de Las Vegas et il ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur moi je n'ai rien parlé moi je n'ai rien dit c'est même plus du journalisme au jour d'aujourd'hui tu es négociable tu es négociable tu sais qu'en termes d'audience on fait un chouïa moins que The Last Dance sur As-Val la série on est pas loin non moi j'aimerais voir dans le tennis j'aimerais voir André Agassi aussi parce que lui il a une jeunesse compliquée très compliquée lui il n'aimait pas le tennis on lui a forcé à faire du tennis il a vu des choses aussi très sombres dans sa carrière avec une perruque qui parlait à Perru gros je ne veux rien avec les aides sur la perruque ça rencontre avec cet effigraphe mais il y a des choses incroyables dans la vie d'André Agassi ça ce serait vraiment bien Agassi Dédé avec son shirt en jean et ses cuissards jaunes fluo tu sais moi sur un mec dont j'aimerais bien parce que c'est pas notre génération c'est celle d'avant encore un peu plus moi c'est sur Karim Abdul-Jabbar parce que c'est un mec qui a une histoire donc basket déjà fantastique mais qui a aussi socialement qui a un mec qui a fréquenté des Malcolm X qui a fait tu sais je pense que sur l'histoire aussi de l'homme au-delà du basketeur fantastique qu'il est qui est clairement dans la discussion du GOAT aussi je crois qu'un un vrai documentaire de fond de New York UCLA partout où ce mec est passé que ce soit basket ou hors basket il y a un truc spécial et je pense sur Karim Abdul-Jabbar il y a moyen de faire un truc assez incroyable de toute façon on se retrouve toujours sur des mecs on se retrouve toujours sur des gens qui dépassent leur sport sinon parce qu'évidemment que les sportifs tu vois je pense à Ronaldo Messi parler de leur rivalité et du fait de comment ils sont tirés vers le haut c'est merveilleux mais tu me parles de Karim Abdul-Jabbar leur histoire même si j'enlève absolument rien à l'île de Madère ou à Rosario en Argentine il ne se passe rien dans leur vie les apports les sportifs il ne se passe pas grand chose il faut complètement dépasser ton sport pour que ça nous passionne autant après il faut avoir la notoriété Maradona il y a déjà un super film il y a déjà eu plein de trucs sur Maradona c'était pour rebondir sur ce qu'il a dit il faut sortir de son sport il y a déjà eu plein de trucs c'est clair Denis Rodman c'est très lourd mais moi je veux des footage quand même de ces soirées là il peut être très lourd parce que Denis Rodman c'est quand même le seul mec qui en interview 20 ans plus tard qui dit ah oui je vais baiser des meufs et tout moi je trouve c'est incroyable de dire ça je vais à Vegas pour baiser des meufs ça me choque de haut le gars il est face à une caméra il devrait se tenir un peu de ne pas tout dire et derrière il y a Carmen qui dit oui oui c'est bon qui a été en fin de l'NBA plusieurs fois le mec il se barre pendant la fin de l'NBA faire du catch c'est comment non mais moi j'ai halluciné je n'avais même pas entendu cette histoire là qui est parti faire du catch j'ai fait mais c'est quoi son délire il revient après tranquille comme si rien n'était il a loupé l'entraînement il revient il taffe il revient en pyjama en pyjama claquette il se pointe mais qui s'est pointé l'entraînement une fois dans sa vie en pyjama claquette j'en ai eu un moi c'est vrai il ne me dirait pas on me fait un qui suis un mec qui venait en shooting le matin il venait en claquette on lui a apporté de chaussures sur le terrain il repartait après comme ça il était très fort ou pas donc c'était à Portland il a fait du ouais il a fait ça il a fait son truc je ne me dirais pas qui mais j'ai vu très bien très bien on se finit sur un petit quiz ou quoi ? ah bah super tu t'as un petit quiz avec plaisir j'ai un petit quiz avec plaisir en plus ça commence c'est sur The Last Dance premier épisode rappelez-vous de ce match le McDonald's Open Paris PSG Racing contre les Bulls de Chicago vous vous rappelez tous de ce match-là et bien à tour de rôle vous allez me citer un joueur des deux cinq majeurs donc il y a dix joueurs à trouver cinq majeurs ? ouais pas cadeau Thierry Zigg Dakoury oh non attends 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 alors c'est à tour de rôle Tony tu vas commencer ah mais je crois que t'avais dit qu'il fallait aller mais plus rapidement non 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 ma faute alors on va refaire mais ce qui est bien je vais t'expliquer pourquoi ce qui est bien sur les réponses que tu as données c'est à tour de rôle tu vas commencer après Nico après Erwan après Thomas et ainsi de suite donc il y a dix joueurs les deux cinq majeurs et tous les noms que tu as donnés il n'y en a pas un qui est dans le cinq Tony pour repartir à zéro ah ouais ils n'étaient pas dans le cinq les deux ? non ah ouais ok bon vas-y je commence Eric Stroulance Eric ça c'était mon joker de loin le flying belgium guy Eric Stroulance Nico Michael Jordan Michael Jordan finalement il était starter Phil Jackson avait mis dans le cinq Erwan c'est à moi vas-y sur Thomas je suis un peu strugé moi je peux si tu veux est-ce que Fred Forte il n'est pas meneur titulé Fred Forte bravo on pense à lui Fred Forte il était starter Tom Cyril Julien Cyril Julien t'es éliminé allez sors de là Tony Ron Harper Ron Harper c'est une bonne réponse Nico Stéphane Rizac la pâte à gauche la pâte folle Rizac il est là on baiser là-dessus qui c'est le poste 4 au PSG à l'époque il n'y a pas il est comme les Bulls qui jouent oui je le sais mais les Bulls il n'y a pas Pippen il n'y a pas Rodman est-ce qu'ils n'ont pas D.K. Simpkins dans le 5 ? D.K. Simpkins il n'est pas dans le 5 ce bâtard il reste T.P. versus Nico Tony Scott Burrell Scott Burrell malheureusement on n'est pas dans le 5 Nicolas si tu veux gagner il faut sortir un nom j'ai peut-être un autre gars moi Kukoc Tony Kukoc il n'est pas là il n'est pas dans le 5 moi j'ai un gars peut-être vas-y Jason Caffey Jason Caffey il était dans le 5 ouais alors le 5 c'est qui Luc Longlet Bill Winnington Luc Longlet il était dans le 5 Randy Brown il était dans le 5 et du côté du PSG à Singh Fred Forte vous l'avez dit Nicolas Longard qui était là et l'autre poste 4 c'était Dayan Koturovic j'aurais jamais trouvé voilà donc pas de vainqueur mais deux éliminés très tôt Erwan et Thomas pas très tôt t'es gentil et là tu m'as lâché un série de juillet franchement il dit DJ Gadou c'est pas pire gros voilà bon les gars on a fait le tour de la test Tony toujours un plaisir de t'avoir merci beaucoup d'avoir répondu l'invite Nico merci à toi comme d'habitude fidèle au rendez-vous et nous on se retrouve on ne sait pas encore trop quand on va travailler sur des futures émissions Thomas n'est-ce pas parce qu'on avait quelques petites annonces à faire oui moi j'ai une petite annonce si vous voulez voir la star du Twitch encore ça sera le 2 juin si vous voulez revoir la star Stephen Brun la prochaine course c'est le 2 juin c'est une course de quoi ? on fait F1 et après on fait Mario Kart très bien avec les mêmes guests que la dernière fois ? on va en changer quelques-uns très bien c'est le mâteau ça y est ça y est t'as acheté on va faire sa première apparition le 2 juin c'est noté c'est parfait merci les gars merci Tony à bientôt ciao Thomas on ne t'entend pas avec Rode merci Tony merci Sous-titrage ST' 501